Emmanuel Macron s'exprimera à 20h, allocution à suivre sur RMC, allocution d'une quinzaine de minutes dans un contexte de crise, comme l'année dernière, qui était celle des gilets jaunes. La réforme des retraites cristallise cette année les tensions. Qu'attendent justement les grévistes de son discours ? Reportage d'Estelle Henry à Toulouse. Daniel Dallabarba est ingénieur chez Airbus, il soutient les grévistes et ce soir il regardera les voeux présidentiels sans grande conviction. Je pense qu'il faut qu'il arrête de prendre des mesures contre la population. Il a été élu par surprise, personne ne savait sur quoi il allait travailler. On a bien compris ce qu'il était capable de faire et ses voeux, je pense que plus personne n'attend quoi que ce soit. Cyril Romero, conducteur de train et délégué général une SA Ferroviaire Midi-Pyrénées, sera lui aussi devant sa télévision ce soir. Il aurait déjà dû s'exprimer il y a un petit moment, plutôt que laisser son Premier ministre parler. Pour moi il aurait dû parler avant, sûrement qu'il va essayer d'apaiser, mais je pense que déjà le mal sera fait, que ce sera trop tard. Pas question en revanche de suivre les voeux présidentiels pour Céline Soda, déléguée syndicale EFO. Cette contrôleuse de train se dit désabusée par le président et sa politique et fait un parallèle avec la crise des gilets jaunes. Les mains bien à plat sur le bureau, je vous entends, je vous comprends, mais je ne fais rien. Quand on voit l'exemple des gilets jaunes depuis plus d'un an et la considération que le président et son gouvernement a envers eux, on le voit bien quoi. Donc je ne crois en rien de ce qui sortira de ce discours. Et d'après l'Elysée, le président a prévu dans son discours de se montrer ouvert au dialogue, privilégiant l'apaisement plutôt que l'affrontement.